salut les amis bienvenue sur vince nature aujourd'hui on va présenter un deuxième petit terrain c'est qu'on fait les mêmes itinéraires pommes de terre échalotes que dans l'autre et puis à la fin on va parler un petit peu des chardons qui nous embêtent c'est à peu près le même profil de terrain terrain un peu en pente ici l'année dernière il n'y a pas eu de la boue il ya eu un paillage avec des pommes de terre et des oignons comme dans l'autre à peu près on n'a pas tout à fait la même terre là on a commencé à mettre un paillage pour faire le même itinéraire que les premiers qu'on vous a montré un paillage avec des tranchées pour remettre la bâche on va la disposer donc le même terrain approximativement juste on n'a pas passé deux heures sur celui là on a laissé tel quel on a passé un petit coup de broyeur pour broyer la paille de l'année dernière pour aider un peu à la décomposition et la minéralisation et on n'a rien fait du tout donc on a des trous des bosses partout mais bon tant pis on verra bien on verra la différence avec l'autre même si c'est pas tout à fait le même terrain on verra si on a plus d'herbe dans l'autre malgré qu'on bâche on va laisser une partie sans herbe pour voir donc on va observer un petit peu j'avais un professeur qui disait je suis de l'enseignement horticole moi donc horticulture et puis maraîchage et il disait au début on faisait de l'espace vert en quatrième technologique et il disait c'est 70% d'observation bon je dirais que c'est un peu plus compliqué il faudrait faire des pourcentages sur 400% chez nous mais il n'y a pas que du faux quand on est en conventionnel on peut pas trop observer parce qu'on n'a pas le temps on est tout le temps à courir partout mais nous on peut observer un peu même à la rigueur ça nous aide à progresser donc on va observer un peu les mottes de terre même si c'est pas représentatif comme on a passé un petit coup de charrue on a un peu lisse et tout mais enfin un petit coup de charrue pour mettre les bâches attention sinon ça n'a pas été travaillé ni l'année dernière ni cette année et avant c'était une prairie qui était on a là on a labouré au début on a fait un peu des bêtises on savait pas trop on connaissait pas trop ces techniques là comme tout le monde donc on est parti sur des systèmes classiques puis ça fait vraiment deux ans qu'on est sans travail du sol à part pour quelques cultures comme la carotte comme je vous ai montré donc voilà donc là c'est vraiment une bonne terre enfin une bonne terre une bonne composition donc voilà elle est un peu couscous comme ça donc ça c'est vraiment bien cherchez pas à avoir une terre trop fine trop pour ça souvent les gens passent la moulinette la moulinette la moulinette pour avoir une terre sableuse mais une terre sable sableuse vraiment fine mais alors c'est bien pour faire du semis ça se réchauffe vite mais le problème c'est que aux premières pluies vont se retasser vous allez devoir repasser ça tous les ans vous allez encourager les minéraux et puis même les particules fines on a des limons je sais pas si ça vous parle mais enfin nous ça nous parle de notre métier les limons c'est les particules fines du de la terre donc ils vont tout ça va se barrer dans la nappe phréatique au bout d'un moment vous avez pu avoir de la terre vous avez pu avoir que des cailloux donc c'est pas très intéressant non plus donc ici on a une terre regarder un petit verre de terre qui est là on commence à en avoir pas mal j'en ai eu un long comme un bras j'ai dommage et j'ai viré la photo mais c'est la première fois que je voyais ça depuis qu'on est en salle vivant donc ici elle est un peu plus humide que que de que dans l'autre terrain malgré qu'on qu'elle est un peu quand même marron donc il doit y avoir un pourcentage d'argile assez important aussi donc voilà donc c'est une terre lourde quand même qui commence à bien se bien se meubler mais contrairement à la l'air plus argileuse et moins humide que de l'autre côté pourtant de l'autre côté on est à 100 mètres de distance avec l'autre terrain par contre j'ai l'impression que ça pousse un peu moins bien ici alors peut-être que c'est pas par rapport à la terre peut-être que c'est par rapport à c'est la même exposition donc peut-être que c'est par rapport à la pente par rapport à l'environnement il ya plein de facteurs qui rentrent en cause donc voilà on a une zone avec beaucoup de chardon là ils sont encore petits parce qu'ils commencent seulement à pousser mais voilà il ya vraiment beaucoup beaucoup de chardon on est envahi en quelque sorte je vais vous faire quelques petits je vais vous parler un petit peu du chardon c'est du chardon classique fleurs violettes qui pique qui va vous faire des belles fleurs violettes c'est assez joli le chardon ça et ça fait ça fleurit pas longtemps mais c'est beau moi je trouve pour aimer les fleurs violettes à violette ça serait plus je me rappelle plus de la couleur mais c'est vrai c'est en gros c'est violet et donc le chardon quand il est tout jeune il pique pas il se mange après moi j'ai goûté je trouve pas que ça a du goût à tout ce que je goûte cru je trouve pas que ça a trop trop de goût alors peut-être à essayer de faire cuire voir si ça ressort un peu des saveurs vieux il se mange aussi sauf qu'il ya des épines donc faut retirer les épines faut pas avoir peur de se piquer et puis on peut le manger et plus chez les côtes comme des cardons un peu et puis les manger bon moi j'ai jamais essayé donc peut-être j'essaierai et c'est pas trop de ça que voulez vous parler je voulais vous parler que si vous avez des chardons c'est forcément enfin il ya vraiment une chance je peux pas affirmer parce que j'ai pas le recul pour j'ai que 35 ans donc si j'aurais 80 ans et puis que j'avais étudié les chargents toute ma vie je pourrais affirmer des choses mais là mais en gros on est à peu près sûr que si vous avez des chardons c'est vous avez un problème de compactation des sols alors un problème qui peut être lié au terrain qui peut être tout à fait naturel vous avez un terrain comme ça avec en fait je vais vous expliquer il ya c'est un terrain que en dessous vous devez avoir des nappes d'eau souterraine donc vous avez des couches d'arsile des couches de roches en dessous qui font des vagues et avec des petites flaques d'eau donc le chardon il trace sa racine profond et dès qu'il rencontre un peu d'eau paf il ressort et comme ça il a sa réserve d'eau et puis voilà il est bien et donc souvent je vois les gens qui paniquent quand ils voient les chardons monter à graines mais ça se reproduit pas trop par graines les chardons ça se reproduit surtout par par filage des racines comme un peu les pommes de terre quoi et donc voilà donc après il ya des choses on peut rien faire ici je pense pas qu'on en a mais comme en bretagne il ya des ya des granites des plaques de granite des choses comme ça aux états unis aussi donc c'est que ça vous fait des des plaques de granite qui vont jusqu'à deux kilomètres dans les états unis pour deux kilomètres voire plus donc là on peut rien faire ça retient l'eau ça fait une plaque imperméable on peut rien faire du tout à moins de péter la roche à dimanique à la dynamite par en dessous mais bon ça fait un peu cher du travail quoi donc si c'est des plaques d'argile ça peut se régler si c'est des plaques de roche c'est un peu plus dur c'est même impossible pour certaines pour certains terrains mais les plaques d'argile vous pouvez favoriser si vous avez ainsi c'est que vous avez un mauvais échange entre le bas et le haut forcément donc c'est à dire que les vers de terre ils aiment pas trop ça les flaques d'eau les plaques d'argile tout ça donc ils vont pas ils vont passer à côté et puis vont pas chercher à faire le chemin en haut en bas en haut en bas pour essayer de vous aérez votre sol dans le sens de la de de la montée et de la descente quoi donc il y a deux trois petits trucs à faire donc déjà favoriser leur donner à manger pour qu'il y en ait pour que au cas où s'il y en a un qui se perd qui vous perce quand même la plaque on sait jamais et sinon sinon vous pouvez apporter des arbres des gros arbres alors faut avoir la place c'est sûr mais puis pas à côté des arbres moi j'ai eu des mauvaises surprises à côté des chaînes ça pousse pas par exemple à côté des des noyés ça pousse pas mais bon ça peut vous casser les grosses racines peuvent vous casser cette plaque en dessous donc après le chardon normalement il est là pour ça lui aussi donc au bout d'un moment il va finir par épuiser son milieu mettre des racines dans sa propre plaque d'argile et puis finir par s'en aller il va il va ramener d'autres plantes qui vont ramener d'autres plantes qui vont finir par vous faire de la forêt si vous le laissez dans l'état naturel c'est le rôle d'un sol de redevenir une forêt primaire donc tout envers la forêt donc le chardon il va d'abord régler ce problème là il va réparer le sol dans les flaques d'eau il va restructurer le sol après il va ramener peut-être des pérennes des arbres comme on des arbres des des herbes comme on voit là bas des il va y avoir peut-être avant des vivaces comme des pissenlits des choses comme ça après vous allez avoir des ronces et après des chaînes pas assez c'est schématuré à ce que je vous fais schématiser pardon et mais en gros c'est ça quoi le sol tend tout le temps vers la forêt donc les herbes répare le sol structure le sol pour les apports l'amener vers une forêt primaire donc voilà c'est notre milieu naturel donc après nous la solution qu'on a choisi pour se débarrasser des chardons rapidement c'est comme là bas un bâchage et puis le chardon il rigole plus mais bon c'est pas une solution à long terme et puis dès que vous débâchez il va repousser et donc après on va peut-être réfléchir pour implanter des haies le long de la clôture ça va peut-être favoriser un petit peu on laisse la végétation aux arbores là on a un pommier franc on a des chaînes qui vont pousser il ya des sapins qui commencent à mourir bon il ya plusieurs plusieurs théories sur les sapins il y en a qui disent que c'est les chenilles il y en a d'autres qui disent que c'est parce que les sapins n'ont plus de nuit complet les nuisances sonores ça peut être les les antennes pour les téléphones ça peut être plein de trucs mais en tout cas c'est une observation que j'ai faite moi tous les arbres meurs même ceux qui sont vivants ils sont en mauvaise très mauvaise santé aux états unis il ya des parcs entiers qui se déforeste et c'est qu'ils ne repoussent rien aucun arbre donc c'est pas normal donc il ya un problème quelque part donc après il ya plein de théories je pourrais pas vous dire laquelle est la bonne mais c'est une constatation tous les arbres meurt donc si on fait rien au bout d'un moment s'il ya plus d'arbres bon c'est je dramatise un petit peu mais il ya un problème avec les arbres c'est n'importe qui qui se balade en forêt qui connaît un peu le milieu forestier il pourra s'apercevoir de ça donc à suivre les événements des choses donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et puis ben n'hésitez pas à vous abonner laissez un petit un petit commentaire mettez un petit pouce partager la chaîne à la prochaine pour les prochains itinéraires